Je vais vous lire une autre histoire qui est tirée de cet album, Le Petit Chaperon Rouge et autres contes. Je vais vous lire l'histoire de la petite poule rousse. Il était une fois une petite poule rousse qui s'était construite une maison dans la forêt. Non loin de là vivait un renard dont le rêve le plus cher était de manger sa voisine. Mais comment faire ? Quand elle entrait ou sortait de chez elle, cric crac, elle donnait deux tours de clé. Pourtant, le renard continuait à espionner la petite poule. Un matin, il la vit sortir de chez elle pour chercher du bois et il se frotta les pattes. « Foie de goupil, elle a oublié de fermer ! » Et vite, il se glissa dans la maison et se cacha derrière la porte. Un peu plus tard, la petite poule rentra sans méfiance. Le renard se jeta sur elle. « Au secours ! » Mais heureusement, la poule lui échappa de justesse et se percha sur l'armoire. « Tu ne m'auras pas, coquin de renard ! » « C'est ce que nous allons voir ! » Le renard se mit alors à tourner sur lui-même comme une toupie. « Arrête, village, elle tourne ! » supplia la poule. Le renard continua sa danse et la poule, tout étourdie, tomba droit dans le sac qu'il avait préparé. Lorsque la petite poule rousse retrouva ses esprits, le sac était posé sur l'herbe devant la tanière du renard. Elle entendit celui-ci qui disait à sa mère. « Fais bouillir la marmite ! Je rapporte enfin la petite poule rousse ! Nous allons nous régaler ! » Vite, la poule tira des ciseaux de sa poche. Elle déchira le sac pour se libérer. Puis elle roula une pierre dedans, recousit la déchirure et s'enfuit. Il était temps. Le renard sortit de sa tanière pour prendre le sac. « Oh, comme elle est lourde ! » « Et comme elle doit être délicieuse ! » Quand le renard secoua le sac au-dessus de la marmite, la pierre tomba. « Splash ! » Aspergée d'eau bouillante, le renard et sa mère s'enfuirent. La petite poule rousse les vit passer ventre à terre devant sa maison. « Je n'aurai plus besoin de fermer la clé ! » se dit-elle, soulagée. Et voilà !